C'est ça. Puis moi, j'ai un menteur, si j'arrive et que je dis, lancez votre projet CryptoMonnaie, vous allez réussir à faire adopter une nouvelle technologie, vous allez réussir à faire ci, vous allez réussir ça. C'est impossible. Je ne peux pas. J'ai vu des formateurs en ligne qui assuraient des multiplicateurs de 5 à 10 chiffres sur des pages de vente. Avec tout le respect que je leur dois, les gars, si vous arrivez à le faire, c'est parfait, bravo. Mais quand même, au bout d'un moment, tu ne peux pas dire à des gars lambda pour des questions d'éthique et de transparence et aussi juridique. C'est sûr et certain, tu vas devenir millionnaire. Ce n'est pas possible. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais la chanson. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu sais que ça va être du lourd. Déjà, tu as vu qu'il y a Major qui est avec moi. Donc, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Je m'appelle Julien Tachi, si jamais tu viens juste d'arriver. Aujourd'hui, en mode interview, successful, je crois que j'ai même changé le nom. Je vais dire podcast, échange. J'étais tout simplement en fait en train de parler avec Major et il me disait le nouveau programme qui est là, il allait sortir. Ils ont commencé à parler crypto. Et je me suis dit, attends, il faut absolument que je ne garde pas juste cet échange pour moi, que je puisse le partager aussi avec le méga de ma communauté parce que Major est quand même assez occupé. Donc, quand on peut la voir et si on peut lui poser des questions un petit peu sur tout ce qui est crypto-monnaie parce que tu sais que c'est quand même un nouveau monde et il faut quand même qu'on soit au courant. Sinon, c'est un peu bête. J'ai voulu te partager avec ça, avec toi, pendant que cet échange avec Major. Comment ça va, Major ? Écoute, ça va. Ça va. Et c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment fait en mode, bon, allez, on va faire une vidéo en 40 minutes. Ça, c'est cool. Ok, donc c'est cool. Du coup, alors, mes premières questions, c'est, donc là, au niveau des crypto-monnaies, tout s'est cassé un peu la figure, ce qu'on appelle le bear market. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le cycle exactement ? En gros, il y a plusieurs phases dans le marché. Il y a les phases montantes et les phases descendantes. Et les phases descendantes, on appelle ça le bear market. Et les phases où tout le monde est hypé et tout ça, on appelle ça le bull market. Et là, en ce moment, on a plutôt une tendance de bear market. Ok, ok. On se désintéresse du marché des crypto-monnaies parce que tout plonge, sauf que c'est toujours le meilleur moment pour acheter quand tout est en bas. Ouais, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce qu'en fait, les gens, on se fait toujours carotte. Je me suis fait 40 aussi avant. C'est que tu vas toujours, au moment où tout le monde en parle, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, il y a une opportunité, c'est le moment où jamais ! » Ah, tu courses, c'est ce qui s'est passé en 2021, là, tous les lents. Voilà, c'était parfait. Mais en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je fais de l'achat maintenant, que ce soit sur Binance ou des trucs comme ça, tu peux changer la couleur des bougies. Et en fait, j'ai inversé le rouge et le vert. Ce qui fait que maintenant, quand c'est vert, c'est que ça descend, donc c'est un bon moment pour acheter. Quand c'est rouge, ce n'est pas le moment pour acheter, tu vois. Ah, c'est des petits trucs comme ça, des fois. Mais en fait, je ne me rends pas compte, je le fais pour moi, mais je sais que ça peut aider des gens, donc voilà. C'est un bon conseil, ça, parce que c'est vrai qu'intuitivement, on a envie d'acheter au moment où tout le monde en parle et tout le monde achète, tu vois. Et des bougies en noir aussi, si tu ne veux pas être biaisé. Ok, 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 ok. Ouais, donc du coup, actuellement, c'est l'un des meilleurs moments pour pouvoir acheter, puisque tout est en train de se casser la figure et tout le monde a peur. Alors, qu'est-ce que tu en penses, mon joueur ? C'est pas au moment où tu sors la vidéo, surtout. Parce que là, on enregistre quelques mois, quelques semaines ou jours avant Orbital, donc la formation qui va sortir. Et le marché, il n'est pas ouf. Peut-être que les gens vont avoir un marché qui va redémarrer juste quand la vidéo va sortir. Ça sera un peu en mode soleil. Dans tous les cas, moi, ce que je fais, c'est ce que j'avais partagé aussi dans la première et la deuxième vidéo ensemble, c'est que tu fais du DCA. Et du DCA vers le haut et du DCA vers le bas. Et le DCA, c'est que tu investis régulièrement des sommes d'argent sans forcément regarder ce qui se passe sur le marché. Ce qui fait que tu es complètement déconnecté émotionnellement et que tu peux profiter d'un investissement supplémentaire sans avoir à te dire, telle et telle crypto va exploser, telle et telle crypto va toucher le palier au fond du trou, tout ce genre de choses. Et en fait, en faisant ça, je lisse mon prix d'achat. En fait, moi, c'est exactement ce que j'ai fait parce qu'avec les autres activités que je fais en même temps, je savais que je n'aurais pas vraiment le temps de me concentrer sur chercher les pépites, etc. Donc là, j'ai fait juste, je mets sur les grosses tendances, enfin les grosses cryptos qui m'intéressent chaque mois. C'est exactement l'une des meilleures manières de faire. Et le DCA, ça marche aussi en inversé. Ça veut dire que quand le marché est très haut, il ne faut pas hésiter à vendre par palier aussi. Mais voilà, après, c'est comme les gens ont envie de le faire. Moi, ça fait des décennies que je répète aux gens des stratégies et des trucs comme ça. Il y en a qui les appliquent, d'autres qui ne les appliquent pas. Chacun fait comme il veut. L'important, c'est juste qu'ils y prennent du plaisir et que ce soit une sorte de passion sur le côté par rapport à leur argent et à leur motivation personnelle. Tu vois, donc… Ouais, non, mais clairement. Non, mais moi, en plus, c'est un truc simple. Donc, tous les mois, tu poses de l'argent sur certaines cryptos, là, les plus grosses. Enfin, les plus grosses, ça dépend. Enfin, sur les cryptos auxquels tu crois. Et puis voilà, moi, je peux… Là, ça y est, c'est parti sur 10 ans. Moi, je ne bouge plus. Donc, du coup, ça, c'est un peu tout ce qui est investissement long terme. Après, il y a un peu, on va dire, un peu comme du trading. Enfin, ou découvrir les nouvelles pépites, revendre après quand il y a des lancements. Et une autre façon de faire aussi beaucoup d'argent, et je pense que c'est la façon la plus énervée de faire de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est tout ce qui est création de NFT. On a vu plein de gens faire énormément d'argent grâce à ça en quelques heures. Des millions et des millions, c'est juste incroyable. Mais du coup, ce n'est pas forcément accessible à tout. Tout le monde ne sait pas comment trouver la formation pour faire une crypto ou une NFT. Et du coup, Orbital répond à ce besoin. C'est ça ? C'est ça. Alors, en fait, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est surtout de l'adoption. Alors, c'est vrai que ton audience est peut-être orientée à l'argent, mais moi, ce que je voulais faire surtout avec la prochaine formation, c'est un outil, enfin, une formation qui regroupe toute la structure qu'il faut pour pouvoir lancer son projet dans la crypto-monnaie, pas nécessairement pour faire de l'argent, mais nécessairement pour se lancer dans cet écosystème avec son propre projet, que ce soit une crypto-monnaie, un NFT ou un projet tiers sur la blockchain de manière générale. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, on s'est posé avec 20 personnes de manière étalée sur plusieurs semaines. C'est pour ça que ça a pris pas mal de temps à être délivré. Et vu qu'on a fait ça sur plusieurs semaines, on a eu la possibilité de trouver comment présenter ça à des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Ça serait mentir parce qu'il faut quand même avoir des bonnes bases en finance et en développement, mais de trouver un bon produit pour que les personnes puissent être capables de réaliser leur projet. Et en fait, on a trouvé deux choses. La première, c'est qu'il fallait les bases. Il y a un premier module qui leur enseigne les bases, les fondamentaux, comment on analyse le marché et tout ça. Et ensuite, un autre batch, on a appelé ça, qui comporte toutes les tâches qu'on trouve dans un projet crypto et NFT. On les a toutes regroupées. Donc, toi, tu as accès à la mindmap parce que tu fais partie des personnes qui sont tout le temps prévenues avant. Comme ça, vous avez les informations avant. Et ça fait partie des relations de confiance que j'aime bien avoir avec les personnes avec qui je travaille. Et dans les batchs, c'est des étapes, des choses qu'ils doivent faire les unes à la suite des autres et distribuer les tâches en fonction des personnes de l'équipe avec qui vous avancez pour être sûr et certain de rien oublier. Et avec cette formation, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on donne tous les moyens nécessaires aux personnes pour y arriver, mais on n'a pas une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on va faire le maximum pour leur mettre toutes les choses qui ont fonctionné. Il y a des interviews de personnes qui ont lancé leurs projets cryptos, qui ont marché, qui n'ont pas marché. Il y a des spécialistes dans la tokenomics. Il y a des spécialistes dans le juridique. Il y a aussi des bases de données d'influenceurs, des bases de données de contacts graphistes, développeurs, des spécialistes en audio pour que si, par exemple, il y a un énorme projet avec une piste sonore qui doit être réalisée, les mecs, ils puissent piocher dedans. Il y a également des contacts d'advisor et on retrouve des grosses têtes pensantes, que ce soit dans le e-commerce, dans la crypto-monnaie ou dans d'autres domaines, qui peuvent devenir advisors sur votre projet. On donne accès à la section Smart Contrats, aux Smart Contrats qu'on utilise nous pour développer les projets. Ça, c'est un gros pavé aussi. On livre aussi des guides pour les personnes qui ne connaissent absolument rien à Twitter ou encore à Discord. On donne un guide avec tous les codes pour réussir à faire en bonne et due forme une formation rapide dans Discord, Twitter, Telegram et ainsi de suite pour arriver et connaître très bien la plateforme et pouvoir en jouir pour faire évoluer son projet. Et aussi, on donne des éléments supplémentaires sur l'avancement du projet. C'est-à-dire qu'une personne qui n'aurait pas fait de sold out sur un Mint NFT ou sur son projet crypto-monnaie, on donne des pistes supplémentaires pour essayer d'aller plus loin. Mais pour autant, encore une fois ici, on n'a pas une obligation de résultat. On est une obligation de moyens. Donc, ça veut dire qu'on leur donne toutes les étapes qu'ils peuvent réaliser. Si, imaginons, ça n'a pas sold out et comment s'en sortir si ça n'a pas sold out ? Parce que c'est des projets qui, en général, peuvent changer une vie, si c'est bien mené, en bon comme en mauvais. Parce que si tu prends l'argent de beaucoup de personnes, tu peux aussi très vite avoir beaucoup de problèmes. Il faut être conscient de ça. Et voilà, on a tout mis dans cette formation, tout ce qu'on maîtrisait. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre là-dessus. Ah, ben, ouais, donc c'est énorme. Donc, du coup, il y a aussi une partie de advisor pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est genre, en gros, il y a une partie genre, si toi, tu lances ton projet, il y a peut-être des gens, si jamais ils sont intéressés, si tu le mets dans une partie, en fait, de la formation, si j'ai bien compris, il y a peut-être des influenceurs qui pourraient aussi investir avec toi dans le projet, c'est ça ? C'est-à-dire, par exemple, il y a une équipe qui va être, je profite qu'on est en train de changer de bureau et tout ça, mais il y a une équipe qui va être l'équipe A et il y a une équipe qui va être l'équipe B. Et moi, je suis investisseur. Les deux équipes, elles vont m'envoyer une demande dans un pool. Donc, c'est un truc qu'on a créé chez nous en interne. Et quand les gens de ces équipes vont devoir formuler leur demande, il faut qu'ils réexpectent un cahier des charges précis. Parce que les mecs à qui ils vont envoyer leur demande, si c'est mal formulé, elles ne vont jamais recevoir l'information parce qu'elles ont autre chose à faire. Quand tu vas contacter des mecs qui pèsent plusieurs centaines de millions, parce que ce sera le cas dans les investisseurs, alors ça va représenter une minorité, il y a peut-être deux personnes qui pèsent au-dessus de 100 millions, mais il y a des personnes institutionnelles qui sont entre 2, 3, 4, 5, 6, 7 millions, qui peuvent aussi être investisseurs sur ton projet. Et ils vont recevoir l'offre dans un pool et ils vont lire l'offre. Si jamais ils sont intéressés, tu vas leur laisser le moyen de te contacter et ils vont pouvoir investir sur ton projet ou voir avec toi en direct. Donc, du coup, ça veut dire qu'ils vont avoir une connexion avec des mecs qu'ils n'auraient pas l'habitude d'avoir. Et les investisseurs, eux, vont pouvoir avoir des investissements risqués dans des choses qui n'ont aucune idée de ce qui va advenir ou autre. Tu vois, même si nous, on fera le maximum avec les outils qu'on leur donne pour que ça puisse fonctionner. D'accord. Mais de toute façon, ça, c'est normal. Tu ne peux pas garantir, c'est une formation, tu ne peux pas garantir. Tu n'es pas à la place de l'hôte, tu ne connais pas. Enfin, c'est normal. C'est ça. Puis moi, j'ai un menteur, si j'arrive et que je dis, lancez votre projet CryptoMonnaie, vous allez réussir à faire adopter une nouvelle technologie, vous allez réussir à faire ci, vous allez réussir ça. C'est impossible. Je ne peux pas. J'ai vu des formateurs en ligne qui assuraient des multiplicateurs de 5 à 10 chiffres sur des pages de vente. Avec tout le respect que je leur dois, les gars, si vous arrivez à le faire, c'est parfait, bravo. Mais quand même, au bout d'un moment, tu ne peux pas dire à des gars lambda pour des questions d'éthique et de transparence, et aussi juridique. C'est sûr et certain, tu vas devenir millionnaire. Ce n'est pas possible. Donc, moi, j'ai choisi de partir de ce côté-là, de donner tout ce qu'on a, tout ce que j'apporte en advisory au travers de la formation. Et je pense que le pari est plutôt réussi sur ce côté. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux donner un petit peu d'exemple ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui connaissent la crypto qui me suivent, mais il y a aussi des personnes qui n'y connaissent rien et ils se disent, comment je pourrais prendre avantage ? Est-ce que tu peux donner des exemples ? Qu'est-ce qui peut être un projet crypto ? Oui. Quand, par exemple, il y a une crypto-monnaie qui est en cours actuellement, qui est… Ah oui, mais alors le problème, c'est qu'il faut que je réfléchisse parce qu'il y a certains trucs, j'ai le droit d'en parler, d'autres pas du tout. Mais en gros, il y a quelqu'un qui nous a contactés avec un projet technologique. Il nous a dit, j'ai envie de faire une levée de fonds. Sauf que la levée de fonds, normalement, traditionnellement, elle passe par KissKissBankBank ou les plateformes de crowdfunding, tu vois ? Il vient nous voir, il nous dit, j'ai envie de faire une levée de fonds avec des crypto-monnaies, comment on peut faire ? Pas de problème. On lui dit, ça va fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. On va te donner tel élément, tel élément, tel élément et toi, tu vas devoir recruter ton équipe. Sauf si tu as déjà ton équipe. Le mec, il fait ensuite sa recherche, il met tout ça en place, on l'accompagne sur deux mois, voire trois, voire quatre, voire cinq, on s'en fout. Et à la fin, il lance son projet crypto-monnaie. Désolé, c'est qu'il y a l'équipe à côté. Il lance son projet crypto-monnaie et ensuite, soit c'est un succès, soit ce n'est pas un succès. Si ce n'est pas un succès, c'est important de savoir quels sont les points qui n'ont pas fonctionné parce qu'il y a des points sur lesquels vous ne pourrez plus faire de retour en arrière et il y en a d'autres, vous pourrez quand même continuer à travailler. Donc, on va les aider là-dedans et c'est la dimension qu'on a ajoutée au projet. C'est-à-dire qu'on leur donne la structure qui leur permet de faire soit une levée de fonds, soit aussi une ICO, soit ce genre de choses. Voilà. D'accord, ok. Et est-ce que, par exemple, moi, je pense, par exemple, à moi, ça fait un moment que je pensais à un truc comme ça, je voulais faire un club avec un certain nombre de... Hein ? Avec des NFT ? Ouais, voilà. Ouais, voilà. Ou genre un club avec un certain nombre de personnes. Je ne voulais pas prendre trop de personnes, mais un certain nombre de personnes. Et genre avec la NFT. Comme ça, quand les gars veulent sortir, ils peuvent revendre le NFT derrière et ça permet de faire rentrer d'autres personnes. Ça te paraît pertinent ou pas, ça ? Moi, je vais être honnête. Après, je ne donnerai pas de nom parce que ça va se voir dans les prochains jours où ça se sera déjà peut-être vu au moment où sort la vidéo. Il y a un très gros investisseur français avec qui je travaille et des équipes aussi à l'international avec qui on échange qui lancent ce type de projet. Ils vont le faire et ça va le faire parce qu'ils travaillent avec toute Station F. Station F, le pôle à Paris où il y a toutes les startups et les incubateurs. Ok ? Et c'est un projet de NFT qui va permettre justement aux gens d'investir en avant-première dans des projets. Ça, c'est un projet qui a une vraie valeur marketing mais aussi une vraie valeur, alors pas en termes de technologie, mais en termes de... Encore un petit baillement que tu vas laisser au montage. C'est une vraie valeur en termes de diversification d'actifs et de fonds. Si ton projet NFT ou ton projet crypto-monnaie il a une valeur autre que spéculative, ça ne peut que marcher si tu sais le marketer ensuite. Si tu construis quelque chose avec pour motivation derrière de faire évoluer un domaine, de répondre à une problématique ou comme quand on l'a déjà vu dans le business, de répondre à quelque chose qui traîne depuis longtemps et que tu en fais une opportunité parce que tu proposes un bon business model plus quelque chose de concret pour répondre à un problème et amener de la valeur avec le Web3, cette formation elle est complètement faite pour toi parce que tu es la cible de personnes qu'on veut. Donc tu peux complètement utiliser ça. Par contre, si toi tu veux utiliser toutes les... On peut vraiment dire qu'à ce stade dans Orbital c'est des armes parce que c'est des armes de construction massive. Si ça tombe dans de mauvaises mains, tu vas pouvoir aussi faire des chits de coin, des trucs comme ça, mais ce n'est pas le but de cette formation. L'idée c'est qu'on veut des bâtisseurs, on veut des mecs qui vont aider des communautés à se monter autour d'un projet pour les regrouper et faire quelque chose de concret. On ne veut pas des personnes qui sont là pour faire des escroqueries, des ponzies organisées ou ce genre de choses. On veut des mecs, des vrais, qui sont là parce qu'ils pensent que demain, le Web3 ne sera pas que sur des discussions de forums ou de Twitter ou dans le monde un peu réel comme ça aujourd'hui, mais sera vraiment présent de partout et tout le monde l'utilisera et l'exploitera à son plein potentiel, tu vois. Oui, mais de toute façon, c'est exactement ça, c'est un truc genre en mode, j'ai envie de faire un club genre alpha, les alpha, un truc comme ça, les gars, je vous tiens au courant. Je viens d'avoir l'idée, donc les gars, calmez-vous, mais... Tu verras, tu verras. Oui, j'ai envie de faire un truc autour des alpha, les trucs, parce que je trouve que le taux de testostérone, il baisse. Bon, bref, ça, c'est encore un autre sujet. Tu vois, c'était spécialement et tu as aussi Benjamin Wangen, non, Christopher Wangen, oui, je crois que c'est ça, dans l'immobilier, Christopher Wangen qui se sont tous sur la crypto-monnaie et ils sont tous en train de faire leur espace membre spécialisé dans tel ou tel domaine ou autre. Ça a été déjà fait. Après, voilà, tu peux le faire aussi. C'est juste que quelle est la valeur que les personnes vont obtenir derrière en faisant partie de ça ? Est-ce qu'il y a une valeur logique ou par exemple tu vas partager tes bénéfices de tes entreprises avec les personnes qui possèdent tes NFT ? Est-ce qu'il y a une valeur réelle avec une vraie disposition en physique ou par exemple tu vas te dire les holders de mon NFT ils vont participer à des événements famille-amie ? Là, je suis en Colombie. Est-ce que par exemple les personnes ne vont pas travailler avec moi en Colombie ? Est-ce qu'on ne peut pas organiser un meet-up en Colombie parce que les mecs holdent les NFT ? Ou alors est-ce qu'on ne va pas tomber une conférie secrète ? En fait, c'est ça. C'est que quelle est la valeur qui va vraiment amener le NFT qui te différencie des autres ? Parce que tout le monde sait faire des NFT mais personne ne sait faire du vrai contenu derrière un NFT. Et au-delà de la simple phase du bullshit de se dire alors ce n'est pas par rapport à toi ce n'est pas une attaque mais de se dire je vais lancer un projet NFT oui c'est super les gars qu'est-ce que ça va être ? Ça va être des œuvres d'art encore ? Il n'y a rien. Il faut aller chercher des trucs plus costauds. Il y a plein de possibilités quand tu fais un NFT ça peut inclure des possibilités d'avoir des actifs boursiers ça permet d'avoir des titres de propriété ça permet de certifier l'authenticité de quelque chose sur la blockchain le champ des possibles il est vaste il faut juste trouver qu'est-ce que toi tu vas choisir qui va faire la différence pour ta communauté de toute façon j'ai trop d'idées pour les personnes qui vont si je lance si je fais ça j'ai trop d'idées pour mettre bien les gens qui seront avec moi est-ce que tu peux préciser c'est quoi shitcoin pour peut-être les personnes qui ne savent pas parce que tu as dit qu'on peut utiliser comme une arme de destruction massive ouais les shitcoins shitcoin shitcoin voilà c'est tout ce qui est lié à des valeurs en altcoin donc des crypto-monnaies qui ne sont pas les bitcoins ou l'ethereum que l'on connait en général qui sont sans fondement sans fondamentaux techniques et qui ont juste un attrait spéculatif et orienté marketing c'est à dire que les mecs lancent une crypto-monnaie avec un nom de chien le Shiba par exemple et ils vont vendre ça quelques dizaines de dizaines de dizaines de centimes et derrière ça puis il va y avoir d'investisseurs dedans puis le token va augmenter puis il y a de hype plus il y a de marketing plus les gens vont en entendre parler et ensuite derrière ça va être listé sur des plateformes le token va encore exploser et ainsi de suite tu vois donc c'est ça en fait monter un projet avec la 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 et en fait on dit d'une crypto-monnaie que c'est un shitcoin parce que vu qu'il n'y a absolument rien derrière hormis le fait de faire du cash grab donc de simplement récupérer de l'argent sur un moment donné ben il n'y a aucun intérêt pour que ce soit une crypto qui dure dans le temps tu vois donc en gros ça veut simplement dire qu'au début ça va être comme ça ça va péter ensuite ça va descendre ça va venir toucher la cave et puis de temps en temps ça va remonter et puis ça va se lisser et on va trouver une droite de tendance voire même le projet va complètement disparaître ça c'est un shitcoin ok 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 et est-ce que du coup c'est intéressant de lancer aussi des projets crypto quand c'est bear market ou quand c'est rune ball c'est ça j'ai oublié bear et boule et boule parce que peut-être les gens vont dire ah ouais mais peut-être c'est pas le bon moment parce qu'en 2021 tous les projets qui sont sortis en fait ça a fonctionné quoi c'est ben c'est simple c'est que on a dans la formation on monte comment choisir son momentum c'est-à-dire comment tu sais si c'est le bon moment ou pas et si c'est pas le bon moment parce qu'il y a des fois il y a des tendances il y a eu une tendance où il fallait lancer des projets NFT et crypto si tu voulais faire de l'argent je parle bien de si on voulait faire de l'argent pas sur des valeurs technologiques ce que nous on veut prôner mais je sais qu'il y en a certains qui achèteront aussi ça pour faire de l'argent quand même il y a des personnes qui ont profité de la hype autour des bords et d'apps et qui ont fait leur propre collection il y a des personnes qui ont aussi profité des moments où il y avait des collections 3D qui étaient énormément sollicitées il y a eu des moments où il y avait les nodes les nodes c'était tu bloques ton argent dans des nodes et en fait t'es payé tous les jours avec des crypto-monnaies tu vois tout ce genre de choses en fait donc en fait on apprend ça dans la formation et que tu sois en bull ou en bear market on te montre avec des exemples concrets comment tu peux faire pour bien détecter le moment de ton lancement ok super du coup autre question parce qu'il y a peut-être des gens qui sont un peu frileux c'est possible qu'ils regardent cette vidéo au niveau des crypto-monnaies parce qu'il y a certains spécialistes qui disent ouais ça va pas tenir ça va se casser la figure le bitcoin par exemple quel est ton avis toi par rapport à ça même si enfin tu n'es pas un peu clash mais je vais pas la dire sur ton truc parce que les spécialistes ouais enfin les spécialistes on est un peu tous spécialistes quand on se dit spécialiste moi je me revendique absolument dans aucune catégorie selon mon plan et mes convictions c'est-à-dire que les avis c'est comme une certaine partie chez nous tout le monde en a un tu vois c'est Coluche qui disait ça et je suis totalement d'accord c'est que moi je me contente de me donner un plan avec une stratégie et je me suis formé là-dedans pour pouvoir la suivre je pense que si aujourd'hui tu n'es pas capable de trouver ta propre stratégie et tout ça tu n'as rien à faire dans ce marché parce que c'est un marché qui est très volatil c'est un marché qui est super intéressant parce que ça suppose des révolutions qui franchement sont encore en cours de développement là c'est comme si on était encore au blog en 2010 quand il y a eu les tout premiers blogs qui ont été lancés avec les premières formations en ligne moi je pense qu'on est à peu près dans cette partie-là au niveau des cryptomonnaies et puis au niveau du marché de la technologie je pense que de toute façon on va continuer d'évoluer dans cette technologie et qu'aujourd'hui je crois à l'échelle de la France ou du monde on est entre 2 à 3% dans le monde à commencer d'utiliser les cryptomonnaies ou du moins en attendre parler ou en faire ou ce genre de choses à un moment quand les gens seront extrêmement actifs sur la cryptomonnaie et bien ça signifiera simplement que l'Ethereum ne sera plus à du 2, 3, 4 000 balles mais sera à du 20, 30, 40 000 balles le Bitcoin sera à 500, 600, 700 000 et ainsi de suite parce que plus il y aura de personnes qui vont comprendre ce qu'ils peuvent faire avec la cryptomonnaie les NFT et les autres technologies qui vont apparaître le lending le borrowing et l'interopérabilité qui arrive également sur des autres protocoles plus ils vont se dire putain mais je suis passé à côté de ça pendant tant d'années parce que je ne voulais pas mettre les yeux dessus et je ne voulais pas voir la vérité en face c'est que le monde de la finance traditionnelle commence petit à petit pas à s'éteindre mais à s'effriter si tu veux et il y a ce monde là qui commence à arriver où tout le monde peut avoir une belle part du gâteau dans un Web3 où les gens sont rémunérés en fonction de leur action et pas seulement en fonction de leur leur portefeuille leur je ne sais pas comment dire mais en gros il y a beaucoup d'inégalités parce que tu as les GAFAM qui je te prends l'exemple tout con utilisent tes données et les exploites à ton insu ici avec le Web3 si on exploite tes données personnelles on te rémunère pour les utiliser en crypto-monnaies par exemple aussi quand tu as un compte en banque à la banque on te laisse en te caressant la tête en te disant c'est bien 0,5 à 0,7% par an de taux d'intérêt alors que quand tu regardes bien la banque elle prend 20 à 25% de gains derrière et toi quand tu utilises ton argent et que tu vas le mettre en finances décentralisées qu'on avait échangé avec toi dans les formations Oasis et Vortex il se passe quelque chose de dingue c'est que tu es capable avec je ne sais pas moi par exemple j'ai 20 000 balles qui sont déposées sur une plateforme j'ai déposé 20 000 balles j'ai 20% de rendement annuel tu vois donc ça me fait 20 ou 30 balles par jour attends je multiplie par 3565 divisé par 12 25 ça fait 27 et quelques par jour à peu près parce que j'ai 23 et quelques donc voilà et après les gens au bout d'un moment ils vont tous se dire mais en fait je m'embête à mettre mon argent à la banque mais au final on ne sait ni ce que les gens font avec l'argent une fois qu'il est sur ton compte et il n'est pas vraiment là tout le monde te dira oui mais j'ai du cash oui mais demain si l'euro s'écroule t'as beau avoir du cash ça ne vaut plus rien tu vois donc c'est aussi un peu c'est aussi un petit peu le problème ouais bah c'est clair parce que c'est ce que j'ai fait de toute façon j'ai suivi toutes les formations j'ai appliqué donc ouais j'ai de l'argent aussi en boro en crypto ouais ouais en crypto ça c'est sûr mais aussi j'ai mis en boro c'est ça quand tu le reprêtes il faut juste faire gaffe à ne pas te faire liquider en boro ouais voilà mais t'as expliqué ça j'ai mis le pourcentage là j'oublie parce que je l'ai regardé qu'une fois la vidéo après t'oublies tu vois répète ça ne captait pas je me disais ce n'est pas grave ce n'est pas grave ne t'inquiète pas parce qu'il faut juste retenir en fait il faut juste retenir un truc c'est que quand tu fais du landing et du boro il y a un truc assez pénible qui peut se produire c'est que tu peux te faire liquider tout l'argent que tu as si jamais je vais me mettre sur un autre bureau je vais me mettre là-bas hop tu peux faire liquider tout l'argent que tu as si jamais la crypto monnaie baisse ouais donc c'est un petit peu problématique parce qu'en fait si la crypto monnaie baisse au final tu vas perdre l'intégralité de tes fonds et si la crypto monnaie par contre évolue tu vas garder tes fonds et en plus tu vas profiter d'un effet de levier donc c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant mais c'est à double tranchant tu vois ouais c'est la finance décentralisée c'est ça c'est ça mais il me semble que tu as expliqué que je ne sais plus sur quel sur quel en tout cas j'oublie le nom sur quel en tout cas tu avais expliqué comme il y avait un certain pourcentage qu'on mettait oui un pourcent ça a été dépassé ouais et que si ça dépasse du coup tu sauves ta mise ou tu ne perds pas trop je ne sais plus quoi c'est ça ça veut dire que si jamais il y a quoi que ce soit en modification et qu'il y a une petite baisse tu n'es pas impacté mais par contre ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu surveilles ce que tu as mis en lending et en borrowing ok parce qu'il serait très bien de faire liquider et ça serait dommage parce qu'après il y a des mécanismes financiers qui sont en place et on rentre dans la technique après aussi sur orbital dans certains points vis-à-vis de ça mais voilà ok je vais jeter quand même un coup d'œil parce que j'avoue j'ai fait longtemps que je n'ai pas jeter un coup d'œil je vais jeter un coup d'œil là-dessus après la vidéo par exemple on enregistre la vidéo et que ensuite tu regardes la mind map et tu puisses continuer de ne pas de présenter la mind map parce que du coup tu vas montrer finalement tout ce qu'il y a dedans mais tu peux très bien leur dire voilà ce que j'ai vu dans ça dans ça et leur faire un retour objectif et je pense aussi que ça peut être hyper intéressant pour eux parce que après voilà nous on a quand même la réputation de sortir des programmes qui sont bien ficelés c'est pour ça qu'on demande toujours à la communauté de nous faire confiance avec des pré-réservations là sur Orbital je peux annoncer les prix ou pas du tout ça dépend est-ce que c'est un prix qui va être là pour tout le temps oui tu peux annoncer les prix je peux donner une ordre d'idée mais par exemple sur Orbital il y a certaines personnes qui nous ont fait confiance au début qui ont fait la pré-réservation qui l'ont payé 147 euros ok le jour du lancement quand la formation va être lancée donc en fonction du moment où les gens vont regarder cette vidéo le produit va sortir à 800 euros d'accord et c'est quand ça c'est quand le lancement alors le lancement on ne sait pas encore mais ça va en fonction du moment où il y a cette vidéo ça arrive normalement aux alentours de mars 20 mars ok je veux dire au moteur de sortir la vidéo assez tôt donc là les personnes qui regardent la vidéo ils peuvent avoir accès à enfin en tout cas quand elle va sortir ils peuvent avoir accès à combien là à Orbital si ils sont dans les premières 24 heures du lancement ce que je te conseille de faire pour la sortie de ta vidéo comme ça ça permet de valoriser les premières personnes qui ont vu ta vidéo dans les premières 24 heures de toute façon vous allez recevoir enfin toi tu vas recevoir un mail avant pour te prévenir de quand est-ce que l'affiliation est disponible quand la formation Orbital va sortir il va y avoir un live le soir et avant ça toi tu seras prévenu de quand va être le live pour soit pouvoir regarder le live et envoyer ton audience là-dessus et ensuite leur redire de venir chez toi avec ton lien soit par exemple de dire je lance ma vidéo le soir lors du lancement d'Orbital comme ça les premiers qui vont regarder ils sauront exactement que la formation est sortie ils peuvent acheter avec ton lien en profitant du prix 24 heures à 800 euros et après 24 heures le prix passe à 999 euros et ensuite pendant deux semaines le prix va augmenter jusqu'à 1500 et après les deux semaines le prix ira pareil il va continuer de augmenter et aller à 2500 ok donc du coup la vidéo il faut que je la sorte au moment où vous faites le lancement en fait je pense que c'est le mieux et que tu n'hésites pas de le dire aux autres personnes et pourquoi on a fait aussi ce style de formation et de lancement parce qu'en fait la formation imaginons que les gens ne trouvent pas ce qu'ils ont acheté enfin qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils sont venus chercher d'accord ça tu peux le laisser dans la vidéo parce que c'est cool à expliquer mais quand on a ce processus de vente donc les gens en prêt réserve à 140 ils font le lancement à 24 heures et ensuite il y a un prix à 2500 les personnes qui vont se faire rembourser c'est qu'ils ne croient pas forcément dans ce qu'on veut faire et c'est dommage parce que une fois qu'ils se font rembourser si demain on met à jour parce qu'on fait quotidiennement ça on met à jour les formations avec du nouveau contenu si jamais on s'aperçoit qu'il y a une partie qui était mal dite ou mal expliquée on va la retourner on va ajouter des éléments en fonction de ce qu'on va recevoir en retour si jamais on s'aperçoit qu'il y avait telles parties qui n'allaient pas on va la reprendre et on va l'améliorer considérablement et les mecs qui se seront fait rembourser devront ensuite la payer à 2500 alors qu'ils l'avaient acheté à 800 tu vois donc c'est pour ça que des fois même si la formation n'est pas forcément au top de ce qu'ils attendaient ce qui pourrait paraître étonnant quand même parce qu'il y a quand même une quarantaine de personnes même si on ne sait pas qui passent sur la formation entre 20 et 30 en termes de bêta testeurs et ensuite 40 au total avec nos équipes plus les différentes personnes expertes dans leur domaine qui passent dessus donc c'est pour ça qu'après quand quelqu'un veut se faire rembourser on lui dit vous êtes sûr de vous faire rembourser parce que derrière vous ne pourrez pas profiter des évolutions qu'il y a mais ce n'est pas pour faire de la rétention ou autre c'est juste parce que ça permet d'améliorer le produit et ensuite d'en améliorer le prix aussi vu que le produit a évolué tu vois et ça c'est hyper puissant parce que ça nous permet perpétuellement d'avoir un produit qui est à jour qui contient les dernières modifications du secteur et en plus de ça qui écoute ce que dit la communauté pour être sûr et certain qu'il n'y a personne sur le marché qui puisse proposer quelque chose de si pointu de toute façon après si jamais je peux je peux simplifier pour qui ce serait je pourrais dire que c'est pour les personnes qui croient déjà à tout ce qui est le web.3 et qui souhaiteraient profiter de cette opportunité pendant qu'on est dans les débuts les balbutiements parce que c'est là où on fait le plus d'argent c'est comme dans tout et qui ont envie de savoir comment utiliser cet outil pour pouvoir d'une part ou faire des projets technologiques même si tu ne connais pas grand chose parce qu'au moins là tu as les infos parce que moi je suis pareil je ne connais rien enfin tout ce qui est technologie je ne connais rien du tout j'apprends ça fait mal au cerveau mais il faut le faire pour ne pas rater l'opportunité ou pour les personnes aussi qui veulent allier évidemment on veut faire de l'argent aussi tu vois voilà sur des opportunistes nous on cherche des builders mais on sait qu'il y aura des opportunistes ok ça marche mais de toute façon les builders vont faire aussi de l'argent ah oui oui les builders vont de toute façon faire l'argent sauf que les opportunistes ça se passe peut-être sur le court terme et auquel cas après ils n'ont plus jamais rien fait parce qu'ils auront lancé peut-être un scam et quand tu lances un scam sur la crypto monnaie en général ça se passe assez mal pour toi après par la suite et alors que quand tu construis quelque chose tu peux jouir à terme de plus de visibilité plus de contacts de rencontrer des personnes qui potentiellement seront les nouveaux milliardaires de demain alors je ne dis pas que la formation va te rendre milliardaire mais ce que je veux dire c'est qu'en te formant dans ce domaine là tu vas peut-être avoir la chance de découvrir des personnes qui seront les milliardaires de demain tu vois mais voilà en fait c'est juste pour résumer tout ça il y a pour les builders et il y a pour les opportunistes voilà mais de toute façon après évidemment ta formation n'est pas ce que je veux dire c'est que les gens qui ont les infos qui sont dans ta formation sans avoir acheté ta formation les gens qui ont qui ont lancé des cryptos moi j'ai vu j'ai vu des NFT j'ai vu des gens qui ont fait des millions et des millions en quelques heures donc c'est pas c'est pas lié forcément à toi c'est juste que là tu nous donnes les infos et sache que moi j'ai vu il y a des gens qui ont lancé des NFT des cryptos qui sont c'est incroyable tu sais que sur ces personnes certains sont nos clients c'est ça le pire certains sont nos clients et que en plus de ça certains ont utilisé nos conseils qui sont justement dans la formation pour lancer ce type de projet et on fait certains des produits très solides et d'autres des produits purement spéculatifs ok ok ça marche bon ben je pense qu'on a fait le tour et puis de toute façon on arrive bientôt à terme du temps qu'on s'était fixé bah du coup je sortirai la vidéo le jour du lancement donc on te redira par mail ok ça marche donc je pense qu'on a fait le tour tu voulais rajouter quelque chose non c'est tout bon encore merci pour l'invitation sur ta chaîne comme d'habitude ça fait un plaisir et j'espère que ça pourra aider la plupart des gens et puis même c'est toujours cool de venir échanger de cette technologie parce que je pense qu'à terme ça aura vraiment un but autre que spéculatif mais si jamais ça peut aider les gens ou autre il y a aussi d'autres programmes qui soient gratuits ou payants et de toute façon tu as tous tes liens et tu pourras les mettre dans la vidéo pour que chaque personne puisse trouver ce qu'il a besoin de ce qu'il a besoin pour pouvoir avancer sur cet univers là ah ouais ouais bah oui c'est vrai tu fais bien de dire ça du coup ouais pour les personnes qui par exemple tu regardes cette vidéo mais tu connais rien dans les cryptos déjà bah il y a Oasis et puis après il y a le deuxième pour les intermédiaires j'oublie c'est quoi le deuxième nom pour les intermédiaires Vortex ça n'a pas un truc mais je l'ai lu dans son élève ouais Oasis Vortex et là du coup tu vas savoir comment déjà découvrir le monde des cryptos comment investir etc comment gagner de l'argent grâce à ça et après Orbital c'est vraiment pour construire quelque chose mais de toute façon les gars comme je vous ai dit si vous me suivez vous savez nous on est adeptes du long terme on n'est pas là pour être là pour un an deux ans et puis disparaître après donc il faut toujours passer au long terme donc voilà bah c'est tout les gars pour cette vidéo merci à toi Major c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et d'en apprendre toujours plus donc les gars mettez un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo un j'aime pas tu auras les liens juste en dessous pour le lancement du coup d'Orbitale tu pourras en profiter et avoir investir si jamais tu le souhaites dans Orbital voilà et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous c'est ton camp оружé Signal tu pourras C'est ton camp c'est ton camp un net c'est ton call c'est ton camp il capital skin on tens Sous-titrage FR ?